Merci, mes chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre des Finances et du Budget, Monsieur le Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Monsieur le Ministre du Travail chargé des Relations avec les Institutions, Mesdames, Messieurs les Collaborateurs, Des ministres, mes très chers collègues. Monsieur le Président, Je voudrais remercier le Président de la Commission des Finances pour avoir, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Damintiam, remercier tout le monde d'avoir fait un travail excellent au niveau de la Commission des Finances élargées. Monsieur le Ministre, dès son accession à la magistrature suprême, le Président de la République, son Excellence Macky Sall, n'a cessé de poser des bases d'une économie résiliente en opérant les réformes nécessaires à l'émergence de notre pays. Trois faits pour illustrer mes propos. D'abord, la rationalisation de l'assainissement et l'assainissement des finances publiques. L'adoption de la stratégie des recettes à moyen terme, et c'est-à-dire que mon collègue l'a dit tout à l'heure, pour renforcer la mobilisation des ressources, ce qui est très important, Monsieur le Ministre. Aussi, la mise en place du programme IATAL de la DGID pour élargir l'assiette fiscale. Ces efforts, Monsieur le Ministre, ont permis de rehausser la part des investissements publics pour mieux prendre en charge les besoins de nos concitoyens. Ndakh Bidjonek, c'est vrai, mon ami et collègue, est un très bon fiscaliste, mais Réou, visionne-le, à Kharat, ça ne résume pas à la fiscalité. Pour 2024, Monsieur le Ministre, les signaux sont au vert avec quasiment une hausse remarquable des projections des recherches budgétaires. Je pense que c'est ça qui est important. 774,27 milliards de hausse des recettes prévues pour le budget général, soit 19,75% par rapport à la LFI de 2023. Les recettes fiscales sont projetées à 4 180 milliards, soit une hausse de 693 milliards, 19,88% en valeur relative. L'olive, nous ne l'avons pas à dire, c'est pas à dire, c'est parce qu'on ne l'avons pas à dire. Les recettes non fiscales sont également projetées en hausse de 35 milliards, soit 90,93% en valeur relative. Monsieur le Ministre des Finances, ça aussi, comme vous êtes des visionnaires, Munga Kawa Kwa Dekubi et Noa Kognbi. Ces chiffres montrent la performance budgétaire du Sénégal. Pour rappel, mes collègues, un budget est asservi à la performance économique. Aujourd'hui, c'est justement la performance économique qui permet d'engager les grands chantiers sociaux réalisés par le gouvernement du Président Makissal. Aujourd'hui, avec un cadre macroéconomique très stable, que le gouvernement peut engager des projets aussi impactants socialement, comme le TER, le BRT, KMS3, entre autres, c'est un de mes collègues qui dit « Bail lire, c'est le patron de lire, c'est le patron de lire, c'est le patron de lire. » Au moins, moi, je suis quelqu'un de moderne et je lis avec mon portable. C'est dire que le social constitue une priorité de première importance par le chef de l'État. D'ailleurs, l'analyse budgétaire de 2012 a maintenu un terme de proportion du budget consolidé d'investissement montre qu'une très grande partie du budget est allée directement aux populations. Je pense à cet égard aux investissements sur la couverture maladie universelle, le soutien constant au secteur de l'agriculture, les bourses de sécurité familiale, l'augmentation des salaires des enseignants et autres agents de l'administration, les investissements considérables en faveur de l'équité territoriale avec le plus loin, le PUDC et le Promoville. Monsieur le ministre, vous savez, le président de la République n'a pas passé son temps à polémiquer. Il a passé son temps à travailler. Et pour le dire, à l'intérieur du pays, quand on parle de Promoville, les maires, ils ne savent pas, les ambulances ne peuvent pas réparer. Ils ne savent pas, ils ne savent pas, les Promoville, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, les Promoville, les PUDC, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Donc, je pense que, ce que je sais, c'est que je pense que je suis engrangé dans nos ressources. Je pense que le président de la République a un projet impactant social. Maintenant, sur la dette, monsieur le ministre. La dette est un vieux serpent de mer. Je fais partie de ceux qui pensent que l'on s'endette pour développer. Mais on ne s'endette pas pour payer des salaires ou alors pour organiser l'on khamentenni dans les gondandats. Pour preuve, beaucoup d'ouvrages structurants qui impactent positivement la vie des populations ont été réalisés grâce à l'accompagnement de nos partenaires. Et, monsieur le ministre, tout à l'heure, certains de mes collègues ont passé leur temps non pas à parler aux populations, mais à vous citer. En citant aussi les documents que vous avez fournis. Alors que, ce que nous avons dit, nous avons vu que noir sur blanc nous avons vu que nous avons vu ce que nous avons vu. Et je pense qu'en vous citant, ce que nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu. Donc, ce que nous avons vu, tout à l'heure, un de mes collègues de l'opposition n'est qu'il n'y a pas vu, il n'y a pas vu 5 000 milliards, 7 000 milliards, il n'y a pas vu, si on se refait, je ne vais pas expliquer. Alors que, il a cité l'article 40. Le président Sérédouf a parlé de l'article de la loi organique 27 à 28. Mais ces articles-là, nous n'avons pas structuré la loi de finances, et je pense qu'il ne s'agit pas de venir ici devant les parlementaires, dire ces articles, lire les articles, lire l'article à nous, mais comprendre l'article, je ne sais pas exactement ce qu'on a déroulé à nous. Et aujourd'hui, le président de la République, malgré l'inflation, M. le ministre, parce que l'inflation mondiale, il n'y a pas vu, il n'y a pas vu, il n'y a pas vu, il n'y a pas vu. Et c'est la première fois de l'histoire que le FMI, ici au Sénégal, rencontrait le Parlement à travers section Mieup. Parce que le ministre des Finances, M. le ministre de l'Ou, M. le ministre de l'Ou, il n'y a pas vu rencontrer le ministre des Finances, rencontrer le président de la République, mais c'est parce que nous avons un gouvernement, je ne sais pas, il n'y a pas d'intéressé, je n'ai pas vu la transparence et la sincérité budgétaire. Et le ministre des Finances a dit à la mission du FMI, il faut aller rencontrer le Parlement dans toutes ses composantes. Et c'est pourquoi le président de la commission des Finances a réuni toutes les composantes de l'Assemblée nationale, pouvoir, opposition, comme non-inscrit, nous rencontrer le FMI et à travers cette rencontre, on a compris, M. le ministre, que le FMI a une bonne injonction de la Sénégal. On traite d'égal à égal parce que nous, nous sommes sincères avec les populations, ils diront que le FMI a une bonne assistance, et que l'assistance financière nous n'avons pas besoin. Mais dites-moi, quel est le pays dans ce monde qui a développé son pays ? Il n'y a pas d'être. Le ministre des Finances l'a rappelé à suffisance que nous n'avons pas encore atteint 70% de notre plan fonds communautaires. mais il faut aller dans les pays développés, ils sont à 120, 200, 250 même pour cent de leur PIB. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, il faudrait avoir une vision claire, une vision claire, une vision pour mettre les plans Sénégal émergents pour qu'il y ait une crédibilité pour qu'il y ait une crédibilité. Et ça, le président de la République à travers son gouvernement l'a montré. Je voudrais, M. le ministre, rendre hommage aux fonctionnaires qui vous accompagnent. Niouahouahou, recette. Et la direction générale des douanes. Tout à l'heure, mon collègue Cheikh Sèk l'a dit. On voudrait rendre hommage aux directeurs généraux sortants. Parce que durant l'une fin de l'année, nous sommes à l'Assemblée, on a vu que l'idée, nous avons fait avec ses agents, nous avons fait des résultats et le ministre lui-même l'a dit en commission des finances élargies. Et nous avons dit qu'il est remplacé pour que nous sommes le président de la République de la République à travers son nom. En tout cas, M. le ministre, nous avons dit qu'il n'y a dit qu'il n'y a dit. Mais nous sommes satisfaits, je dis bien satisfaits, qu'il ligue à la tête de ce département. Et je voudrais, pour terminer, dire à mes collègues que le président de la République est un visionnaire, le président de la République a fait des réalisations dans ce pays, le président de la République c'est quelqu'un qui a tout fait pour que ce pays-là va aller vers l'émergence en 2035. Je voudrais vous remercier. Merci. Je vous remercie. M. le ministre des Finances et du Budget, vous avez la parole. Ah oui. Votre collègue de l'économie, Doudouka, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Honorables députés, je vais essayer d'être un peu concis pour laisser à mon collègue ministre des Finances et du Budget le soin de répondre aux différentes questions. Je voudrais... Merci.